Merde ! Au pied, au pied, au pied, au pied, au pied, au pied ! C'est bien ! C'est beaucoup mieux ! Donc, t'as eu tes réponses à tes questions ? Voilà, oui ! Est-ce que t'es content d'être venu me voir ? Oui ! Bonjour et bienvenue chez Eric Tramson, organisme de formation déclaré par l'État. Je suis éducateur et dresseur de chiens, spécialisé dans la relation et la rééducation de tous les troubles du comportement de votre chiot ou de votre chien, qu'il soit agressif, mordeur, prévu d'euthanasie, ou bien vous venez me rencontrer pour faire de l'éducation de votre chiot ou de votre chien, que ce soit dans le domaine du monde du ring, sportif, éducation classique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Christian, qui est dans ma structure, qui est accompagné d'une chienne qui s'appelle Shippie, qui est un biguel qui est âgé de 10 mois. Christian, pourquoi tu es venu me voir ? Pourquoi elle est peu heureuse, on n'arrive pas à l'attraper. D'accord, donc elle a un problème de rappel au pied. Voilà ! Le gros problème principal, c'est l'attraper. C'est qu'elle n'a pas le rappel au pied. Voilà ! Ce qui veut dire que quand tu veux essayer de la rappeler, elle ne revient pas. Elle revient à un mètre, mais quand on va pour l'attraper, hop, elle revient. Elle s'en va ! Elle fait ça depuis tout le temps ? Oui ! Christian, est-ce que tu connais ma particularité en tant que dresseur de chien ? Ça arrive ! Voilà, c'est bien, Christian. Bon, là, on va faire un test d'évaluation complet, comme on voit sur les vidéos, avec Shippie. Ok ? Allez, c'est parti ! Test d'évaluation numéro 1. Je vais donc évaluer la chienne Shippie, un biguel de 10 mois, qui a principalement un problème de rappel au pied. Elle a été effectivement peureuse, évidemment, ça va un petit peu mieux. Donc, on va faire l'évaluation pour voir s'il n'y a pas un trouble du comportement autre que le rappel au pied. Ça, elle n'a jamais fait ça ? Non. Voilà, donc on rentre dans mon évaluation maintenant. D'accord ? Test d'évaluation et d'agressivité numéro 2 sur Shippie. Donc, je vais passer la laisse autour de son cou pour avoir la maîtrise totale et faire la communication salivaire. voici qui est sur le guide. C'est parti. J'ai choisi les consignes de ressources et des consignes de santé. Donc pour résumer un petit peu depuis tout à l'heure ce qu'on est en train de travailler, on a un problème de rappel au pied qui est dû en fait à tout ce que je vous explique durant ce test d'évaluation et d'agressivité. Manque de familiarisation, c'est-à-dire qu'elle a besoin de connaître le monde extérieur. Bus, se promener dans les marchés, voir des enfants, des bruits, des joggeurs qui courent, des voitures qui roulent, traversent son passage piéton, qu'elle voit le mobilier urbain, qu'elle voit la foule, les avions qui peuvent atterrir d'un aéroport. Il faut qu'elle voit tout ça Shippie, parce que là en fait elle n'a rien vu Shippie tout ça. Elle a vu peut-être une partie, mais qui pour elle dans son éducation fait que ça régresse et que forcément le rappel au pied, non c'est pas acquis, parce que les bases de la discipline et de l'obéissance ne sont pas acquises par Shippie. On a fait la facilité, on a un jardin, on laisse le chien, on a un autre chien. L'autre chien ça se passe très bien, ben voilà, ça peut se passer comme ça. Généralement les chiots qui arrivent comme ça, ils prennent le même comportement que les chiens, donc les plus vieux. Donc normalement ils doivent lui apprendre les bonnes manières, les méthodes, si le chien n'a pas trop de défauts chez vous. Mais là elle a vraiment peur, c'est à dire que tout ce qu'elle n'a jamais vu, ça lui pose problème. Un vélo c'est le pose problème, des bouteilles ça pose problème. Donc là ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous laisser la laisse. Vous allez enlever l'élastique, chacun votre tour, vous allez en fait faire les artifices. Allez Shippie, allez Shippie, c'est bien, encouragez-la. Avec le chien devant, on s'en fout, il doit sauter par-dessus ou par-dessus, on s'en fiche. Allez vous l'emmenez, voilà doucement, voilà on l'emmène. Allez Shippie, il faut que vous soyez enjoués dans votre voix. Allez Shippie, allez Shippie, allez Shippie, ouais, c'est bien Louloute. C'est beaucoup 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 mieux, vraiment, sincèrement ça ne plaît mieux. Là on sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre toi, la relation avec ton chien, et ton chien là, il commence à être bien, en plus il voit qu'il y a d'autres chien qui travaillent de la même façon, sa tête n'avait plus tout stressé, elle n'a plus cette nuit qui est fermée comme ça comme tout à l'heure, elle tremble, elle n'a pas de la gueule qui bave, donc on est dans le travail là. On va bouger, parle Christian à ton chien, on va bouger sinon. On va bouger ton chien, voilà. Ok Christian, donc là on a fait le test d'évaluation, on a fait quelques exercices. Quel est ton ressenti par rapport à ton arrivée et à ton départ après avoir travaillé avec moi ? C'est mieux. C'est mieux ? Dans quel sens ? Elle s'assit, elle ne vient qu'à côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a vu vraiment le changement radicalement par rapport à ta vie quand t'es arrivé ? Par rapport à ton chien en général ? Le changement c'est dans quoi ? Dans son attitude, dans son comportement ? Ouais, tout, ouais. Est-ce qu'elle a été rassurée ? Oui, elle était. Ok. Est-ce que tu me recommanderais ? Oui. Aux gens qui font des problèmes avec les chiens ? Ah oui. Oui. Et pourquoi ? Parce que vous êtes un compétal. Voilà. Je vais finir là-dessus. Et n'oubliez pas de réserver votre livre sur www.erictramson.com Et surtout, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Maintenant, c'est à vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao. Bye-bye. Bye-bye.